Bienvenue, pasteur. Gloire à Dieu. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Une fois encore ce soir, nous sommes là ensemble. Parce que lui, il a dit, déliez-le et laissez-le aller ce soir. Toujours sera brisé. Et toutes les chaînes, il va les écraser au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu merveilleux, grand, immuable. Le Dieu qui fait toujours des prodigies ce jour comme au jour d'antan. Et nous te prions ce jour que tout le monde ici, sous une servitude donnée, déliez cette personne et que la personne aille libre. Confirmez ta puissance, ton miracle dans la ville de tout le monde ce jour, ici au lieu Alpha et là-bas en ligne et partout dans le monde où les gens se sont connectés. Au nom de Jésus-Christ, nous savons déjà que c'est fait. Et nous te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur vous a béni. Assoyez-vous dans la bénédiction du Seigneur ce soir. Nous allons voir Luc 13. Luc chapitre 13. Je lis du verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Voici le verset 12. Lorsqu'il a vu, Jésus n'a pas, c'est ne pas dit que la femme a vu Jésus, mais Jésus l'a vu. Regardez en haut ici. Regardez en haut. Comme vous regardez en haut, vous ne pouvez pas le voir, mais lui va vous voir. Il regarde depuis le ciel. Il vous regarde. Ses yeux perçants, ses yeux pénétrants, ses yeux qui rendent tout possible, vous regardent maintenant. Il me voit. Il me voit. Et lorsqu'il a vu, lorsqu'il a vu, lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole. Oui, il y a des gens, dans le récit que nous lésions, on a vu que les gens allaient vers Christ. Mais cette femme était courbée. Elle ne pouvait pas regarder en haut, voir celui qui est devant lui. Mais parce que Christ l'a vu, le Christ de compassion l'a vu. Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivré de ton infirmité. » Frère, sœur, garçon, fille, homme, femme, tu es délivré de ton infirmité. C'est ce que nous allons considérer ce soir. Et le message est le privilège d'être délié de l'infirmité. Le privilège, c'est le vôtre. C'est le droit rédempteur. C'est le droit de la famille. Nous sommes membres de la famille de Dieu. En tant que notre droit de naissance, de rédemption, c'est que nous sommes délivrés de toute infirmité et de toute iniquité. Ensuite, de toute inhabilité. Nous allons voir trois choses. Numéro un, nous allons voir la fille d'Abraham déliée de l'esprit d'infirmité. Deux, le fils d'Abraham délié des chaînes de l'iniquité. Trois, les sujets ou les enfants du tout puissant déliés de l'état d'incapacité. Alors au premier point, la fille d'Abraham déliée de l'esprit d'infirmité. Je relis le texte en Luc 13, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. On pourrait l'appeler de tout nom d'oiseau. On pourrait dire qu'elle n'a pas une bonne épine doxale. On pourrait dire qu'elle a la difficulté, un problème dans les vertèbres, quel que soit le nom. Mais Jésus connaissait la source qui est un esprit. Jésus l'a appelé un esprit qui la rendait infirme. Et la femme était liée depuis 18 ans dans l'état. Parfois, on a la main, sinon courbée, raide. On ne peut pas, sinon, bouger la main. Peut-être que c'est votre jambe qui est courbée, que vous ne pouvez pas, sinon, tendre cette jambe. Mais Jésus dit que c'est un esprit d'infirmité. Peut-être que vous êtes sourds, vous ne pouvez pas entendre. On a des noms médicaux, mais Jésus dit que c'est un esprit d'infirmité. Peut-être que vous avez des yeux, et vous avez de bons yeux, de bons sourcils, comme les yeux de tout le monde. Mais vous ne pouvez pas voir. Jésus a dit que c'est une infirmité. Et le facteur est la source. La puissance, c'est un esprit. Et dit, c'est un esprit d'infirmité. Peut-être qu'on peut l'appeler un incurable. La maladie incurable était là. Vous êtes allé faire un bilan de santé. On dit, on ne peut rien voir. Mais tu dis, mais j'éprouve une douleur à ce côté. Et on dit, d'accord, qu'est-ce que tu cherches? Est-ce que tu cherches? Tu veux qu'on te donne un congé de repos? Et puis tu viens pour prendre un repos? Non, non. J'éprouve la douleur. Jésus a dit que c'est un esprit d'infirmité. Cinq ans, sept ans, dix ans, dix ans, dix-huit ans, trente-huit ans, ça ne compte pas. Ce soir, il va vous délier et il vous affranchira. Parce qu'il a dit qu'elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Et le verset 12 dit, lorsqu'il a vu, lorsque Jésus vous verra, quelque chose de bon vous arrivera. N'attendez pas à le voir. La femme ne l'a pas vue, mais Jésus l'a vue. Quoique vous ne le voyez pas physiquement, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors, il est là devant vous. Et lorsque nous mentionnons son nom et que vous croyez à ce nom, il vous touchera. Et lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Le verset 13 dit, et il lui imposa les mains. A l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. A l'instant, elle se redressa toutes les courbatures et tout ce qui a courbé, tout a été rectifié aussitôt. Comme cela va vous arriver ce soir. Lorsque nous mentionnons le nom de Jésus et nous disons que vous êtes délié, vous verrez la main éternelle là, la main surnaturelle. Vous touchez ce soir et toute infirmité, tout disparaîtra à l'instant et vous glorifierez Dieu. Verset 14. Verset 14 dit, mais le chef de la synagogue est indigné. Il y a des gens qui honorent la tradition plus que le miracle. Il y a des gens qui honorent la religion plus que le salut. Il y a des gens qui honorent ce que nos pères ont fait, ce que les parents ont fait, ce que les anciens ont fait, les patriaches ont fait. Ils honorent cela au-delà de la manifestation présente de la puissance de Dieu. Il y a des gens qui honorent leur dénomination plus que la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Et ils sont là. Mais est-ce que vous savez que dans cette histoire que nous lésons, la femme-là n'était pas allée, et elle n'était pas allée dans le cercle religieux. La femme s'est concentrée seulement sur Jésus. Lorsque vous vous concentrez, le cœur, sur le Seigneur Jésus-Christ, sa puissance sera permanente dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ensuite, la femme a entendu ce qu'il disait, elle savait ce qui se passait. Elle a dit, mais je laisse cela entre Christ et les pharisiens, entre Christ et les gens de la synagogue. Mais après, ce n'est pas mon souci. Ce que je veux, c'est d'être délié et que je m'en aille. Et vous l'aurez au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, discuter de la religion n'est pas votre problème. On discute de la théologie, mais ce n'est pas votre affaire. On discute de la façon dont le précateur doit se tenir debout et puis il doit rester stationnaire sans gesticuler. Ce n'est pas votre problème. Parce qu'ils ont étudié la théologie avec leur manière de prêcher. Mais tout ce que vous voulez, c'est d'être délié et d'être libéré. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être libéré et que vous en alliez. Elle veut être délié et pour qu'elle puisse s'en aller. Et Jésus, parce que Jésus a guéri le jour du sabbat. Mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule, il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. La femme n'a pas parlé. Si elle allait parler, elle dirait, mais je suis venu plus de six jours. Je suis venu ici plus de 360 jours. Je venais chaque jour. 18 ans. Et vous, vous n'avez rien fait. Je suis venu. Et lorsque Jésus était en ville, vous êtes maintenant venu. Lorsque le guérisseur est là, vous êtes venu. Lorsque Jésus Christ, qui va vous guérir, qui va délier, libérer, est ici. Celui qui va sauver est ici. Vous êtes venu au bon moment, au bon jour. Alors, le chef de la synagogue a dit que venez un autre jour. Mais Jésus ne va pas rester ici sur terre pour toujours. Alors, au fait, il allait à Jérusalem et sera crucifié. Et puis, il ressuscitera des morts. Il y a aussi un homme. Mais Jésus, maintenant, est ici. Comme il est ici, je suis ici aussi. Moi aussi, je suis ici. Le sauveur est ici. Moi aussi, je suis ici. Le libérateur est ici. Moi aussi, je suis ici. Parce qu'il est ici, vous êtes ici. Et il vous déliera et il vous laissera aller. Le verset. Et le verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. L'hypocrisie n'est pas écrite sur le front de quelqu'un. Vous connaissez l'hypocrisie? C'est par la parole de l'hypocrite. Il y a l'insincérité. Il y a la dissimulation. Mais comment vous allez gérer votre vie avec l'hypocrisie? Et il y a les actions d'hypocrisie. Et leurs paroles sont des paroles d'hypocrisie. Des déclarations d'hypocrisie. Et leur façon de raisonner. Le sabbat, le juge du sabbat. Il faut venir. Tout ce qu'ils disent. Alors tout est fondé sur la tradition et l'hypocrisie. Pourquoi vous allez vous déranger? Parce que l'hypocrisie, l'hypocrisie ou bien l'hypocrite ne change aucune vie. Ne transforme personne. Donc vous ne devez pas vous déranger par ces hypocrisies. Et il veut toujours relever des fautes dans la vie de Christ. Et ce qu'il fait. Et Christ va continuer de faire cela. Mais Jésus a dit. Maintenant comprenez. Il y a des choses que Christ va dire, que je ne dois pas le dire. Christ a dit que vous là, hypocrite. La femme n'a pas dit. Toi hypocrite. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Il est Emmanuel. Il est le juge de toute la terre. Laissez-lui cela. Ne jugez pas les gens. Ne jugez pas les chefs religieux. S'ils sont religieux. Laissez cela à Christ. Vous êtes venu pour le miracle. Pour quel objectif vous êtes venu ici ? Vous êtes venu pour la puissance. Pour la manifestation. Déliez-le. Et laissez-le aller. Je suis venu pour cela. Est-ce que vous êtes venu pour le même objectif que moi ? Oui. Donc il dit. Hypocrite. Lui répondit. Le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ? Voici le verset 16. 16 dit. Et cette femme qui est une fille d'Abraham, une fille d'Abraham, une juive en Israël. Le Seigneur a donné la promesse que si vous écoutez attentivement la voix de l'Éternel, votre Dieu, et que vous observez ce qu'il vous ordonne, je ne vous frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit. Fille d'Abraham. Fils d'Abraham, la guérison vous appartient. Lorsque tu es courbé, tu n'es pas un bien du diable pour qu'il envoie son esprit te courber, te lier. Et Christ, le médiateur, Christ, le guérisseur, Christ, le libérateur, le rédempteur, est ici ce soir. Il va vous délier et vous laissera aller. Il vous laissera aller. Avant de quitter ce point, je voudrais vous dire que Satan, le diable, ne vit pas par l'épine dorsale. Et il lit la mentalité, le mental de l'homme. Il lit l'intérieur, les facultés de raisonnement de la personne. La personne raisonne de façon dont on croit que cette personne est liée. Regardez toujours en bas. Alors, toujours, il fait courber la pensée, l'esprit, l'âme. La personne ne peut penser d'aucune autre manière. La façon dont la personne pensait les 18 ans passés, alors c'est de cette manière que la personne pense. Et maintenant, le Seigneur, alors la personne cherche la victoire. Alors, l'âme est liée. Tout son raisonnement est lié. L'ouïe est lié. L'intérieur est lié. Et la personne ne peut jamais voir au-delà de tout ce que la personne disait 18 ans. Et la chose n'a pas porté aucun résultat positif. Gloire à Dieu, Christ, le libérateur, est ici ce soir. Et il vous libérera. Il libérera votre corps, vos yeux, vos oreilles, votre mental, votre mentalité. Christ vous libérera de tout ce qui vous lit au nom de Jésus-Christ. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Regardez cela. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui, le sabbat, c'est juste samedi, le sabbat. Vous êtes délivré au nom de Jésus. Il vous a franchi. Non seulement ça, non seulement cette femme, mais tous ceux qui viennent à Christ ce soir. Et quiconque dit, je sais que tu es la seule puissance, la seule autorité et le seul libérateur qui puisse me libérer. Je suis là ce soir et il vous affranchira. Je voudrais vous dire, lorsque les gens lisent la Bible, liée par Satan, liée par la maladie, liée par la colère. Il y a des gens, ils ont la colère. Ils ne comprennent pas que la colère fait plus de dommages pour vous qu'il ne la fait. contre la personne à qui vous êtes fâché, ou contre qui vous êtes fâché, la personne mange et vit sa vie. Mais toi, tu es liée par la colère. La colère ne vous laisse pas bien penser, ne laisse pas votre mental d'avancer. Vous êtes énervé, énervé, liée par la colère. Comme dans les mains, lorsque la colère nous lie, cela nous rend improductifs. Il y a des gens qui sont liés par la terreur, la crainte. Et la crainte les lie. Oui, les gens sortent, les gens font des choses dehors. Les gens sortent, ils disent qu'il y a eu un lion sur la voie là-bas. Mais je suis passé par là, il n'y a pas de lion. Ils disent qu'il y a des étrangers là-bas, il y a un animal là-bas. Moi, je suis passé là-bas, je ne vois pas de danger. Mais moi, si je vais là-bas, je sais qu'il est lié par la crainte. Je prie que ce soit, que vous, je prie que vous soyez déliés au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont liés. Avant de vous le dire, ils vont prendre le salaire. Et comme ils retournaient, et les enfants à la maison, la femme à la maison, on a besoin de l'argent pour nous nourrir. On a besoin de l'argent pour payer la scolarité des enfants. Avant de rentrer à la maison, ils passent au bistrot, ils boivent, boivent, boivent. C'est comme ça chaque mois. Cela est comme ça. Depuis des années, il y a des gens qui sont liés par l'alcool, des gens liés par le mal. Ils savent que ce mal va endommager leur vie, va torturer leur vie, nuire à leur vie. Cependant, ils demeurent liés. Vous êtes affranchis ce jour. Le Seigneur vous affranchira. Et quelque soit, vous avez une grande vision. Vous regardez en gros là-bas. Vous voulez aller au top, au pinacle de la montagne. Mais il y a quelque chose dans votre vie. Quelque chose de non essentiel. Et la chou, la chaffa, vient, arrive, arrive, arrive. Et vous vous écrase. Vous ne pouvez pas avancer. C'est l'esprit d'infirmité. Et comme le Seigneur vient ce soir, il vient vous affranchir. Il vient m'affranchir. Il faut le répéter très fort. Que toute force, toute personnalité autour de vous l'entendent. Qu'il est venu m'affranchir. Il vous affranchira. Voyons Marc, chapitre 7. Verset 32. Marc 7. Le verset 32. On lui amena un sourd. Qui avait de la difficulté à parler. Et on le pria. De lui imposer les mains. Voici le verset 33. Il le prie à part. Loin de la foule. Il le prie à part loin de la foule. Il y a des fois, le Seigneur va vouloir vous mettre à part, à l'écart. Pourquoi ? Pour que vous ne pensiez pas comme la foule. Et eux là, ils pensent selon l'incrédulité. Il veut que vous pensiez avec foi. Parfois, l'expression de la foule pourrait vous intimider. Et à cause de cela, vous ne pouvez pas prendre la bonne décision. Alors, ils vous enlèvent de la multitude. Parfois, la multitude a leur concentration particulière. Ils ne pensent pas à la guérison. Ils ne pensent pas à la délivrance. Ils ne pensent pas à la puissance miraculeuse de Christ. Et le Seigneur va vous prendre et vous amener à côté. Alors, toute influence qui va vous influencer négativement afin de ne pas avoir votre miracle. Le Seigneur vous amènera à part. Et c'est dit qu'il prie et lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. 34 dit, puis levons les yeux au ciel. Il soupira et dit, F Fata. Saviez quoi? Alors, il ne vous parle pas. Il s'adressait au Père Céleste. Lorsque nous prions, vous ne pourriez pas comprendre tout ce que nous disons dans la prière. Mais cela ne compte pas. Nous parlons à Dieu. Il est le donateur. Et vous êtes, c'est vous qui, vous êtes le bénéficiaire. Vous recevez de lui. Jésus dit que, c'est-à-dire, ouvre-toi. Vos portes s'ouvriront. Vos yeux s'ouvriront. Vos oreilles s'ouvriront. Votre ciel s'ouvrira. Parce que Jésus a dit ainsi. Et le verset 35. Aussitôt, ses oreilles s'ouvriraient. Sa langue se délia. Et il parla très bien. C'est ce que je vous dis. L'épine dorsale déliée. La langue déliée. Les oreilles déliées. Et tout ce qui était lié dans votre vie est délié au nom de Jésus-Christ. Verset 37. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ce soir, il vous sidérera. Il va vous étonner. Et disait, il fait tout à merveille. Regardez mon frère là-bas. À côté de vous. Il fait tout à merveille. Ma soeur là-bas. Dans ta vie. Il fait tout à merveille. Et l'ulcère là. Qui t'a lié. Qui t'a lié. Qui t'a lié. À la nourriture. À tout moment. Christ maintenant fait tout à merveille dans ta vie. Le cancer là. Qui t'a lié. Et tu es là. Lié aux douleurs. Maintenant Christ. Fait tout à merveille. Et la pauvreté. Qui t'a lié. Tu ne peux jamais faire ce que tu veux. Tu ne peux pas manger ce que tu veux. Boire ce que tu veux. La pauvreté là. Est déliée ce soir au nom de Jésus-Christ. Il fait tout à merveille. Même. Il fait entendre les sourds. Et parler les muets. Allons au deuxième point. Deuxième point. Nous allons voir. Le fils d'Abraham. Nous avons vu. La fille d'Abraham. Maintenant nous sommes venus. Voir. Le fils d'Abraham. Délié. Des liens. Ou des chaînes. D'iniquité. L'infirmité. L'iniquité. L'infirmité. L'iniquité. Nous allons à Luc 19. Verset 5. Luc 19. 5. Lorsque Jésus fut arrivé. A cet endroit. Il leva les yeux. Est-ce qu'il leva les yeux. Il l'a vu. Il vous voit dans vos besoins. Il vous voit dans votre passion. Dans votre empressement. Je veux voir Jésus. Cette pensée dans votre cœur le fera vous regarder. Et vous verra. Tous ceux qui veulent voir Jésus. Le libérateur. Tous ceux qui veulent voir Jésus. Le sauveur. Tous ceux qui disent que je suis fatigué de ce type de vie. Je suis épuisé de ce genre de vie. Je suis allé ici et là. Même j'ai payé de l'argent à ces gens qui disent qu'ils vont me délivrer de ce mal. De cette cupidité. Mais la chose n'a pas marché. Maintenant je suis arrivé au dernier arrêt de but. Je veux voir Jésus. Gloire à Dieu. Ce soir c'est votre soirée. Vous allez voir Jésus. La chose d'avec. Vous ne pouvez pas vous rompre. Vous ne pouvez pas rompre. Vous même. Ce soir vous êtes délié. Et Jésus. Jésus le vit. Jésus lui dit. Zachée. Zachée. Et il leva les yeux et lui dit. Zachée. À toi de descendre. À toi de descendre. Il y a des gens. Avant que la prière ne commence. Ils sont très très contents. Ils sont précipités. Je voudrais voir Jésus. Avant que l'invitation ne vienne. Je voudrais naître de nouveau. Je veux avoir une nouvelle ville. Maintenant. L'opportunité se présente. Et maintenant. Ils traînent les pieds. Ils regardent. De gauche à droite. Dois-je faire. Dois-je aller ou pas. Et il y a qu'à toi. De descendre. Ton salut est venu ce jour. À toi. Ta rédemption est venue ce jour. Et quand il dit. Lève-toi. Lève la main. À toi. Jésus a dit. Ne reste pas là-bas. Sur l'arbre. Si tu restes là-bas. L'évidence du salut ne sera pas révélée. En restant là-bas sur l'arbre. Il faut descendre. Il faut vivre avec les hommes. Il faut être avec les humains. Qu'ils voient le changement. La joie. La transformation. Qu'ils sachent que. Le salut est venu. Mais pourquoi. On quitte ici. Et puis on retourne chez nous. N'est-ce pas bon. De rester ici. Non. Parce que personne ne verra l'évidence du salut. De cette repentance. De l'évangile. La bonté de Dieu. Qu'on a reçu. On retourne chez nous. On descend. De la tour. Du réveillé. Et puis. Nous allons au monde autour de nous. Et les gens autour de nous. Peuvent voir. Que voici. Ce que vous avez reçu. Vous aurez quelque chose ce soir. Il dit. Zachée. À toi de descendre. Car il faut que. Je demeure. Aujourd'hui. Dans ta maison. Quelqu'un dit. Amen. Zachée. Ne cherchait pas cela. Tout ce qu'il voulait. C'est de voir Jésus. Jésus a dit. D'accord. 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 Je te donnerai. Plus que. La terre. Peut offrir. Le salut. N'est pas son problème. Mais. Il va vous donner le salut. Ce jour. Pour. Certains. Quand on entend parler de salut. Je ne suis pas venu pour le salut. Zachée. N'est pas venu pour le salut. Zachée. Ne connaissait rien. Qu'on appelle la rédemption. Il n'est pas venu pour le pardon. Il n'était pas venu pour le changement de vie. Il n'était pas venu pour le salut. La chose pour laquelle vous n'êtes pas venu. La paix intérieure. Là. Le Seigneur vous l'offrira. Mais. Vous devez. Vous devez vous rater. De descendre. Et Jésus. A dit. Il faut. Pensez-y. Je dois. Te sauver ce soir. C'est mon devoir. C'est ma responsabilité. Ce sera fait ce soir. Quand je me regarde. Et il dit. Il faut. Alors. Il n'y a plus d'autre chose à faire. Voici. Ce qu'il doit faire. Il faut que je demeure aujourd'hui. Dans ta maison. Parce que lorsqu'il demeure dans ta maison. Tu le portes. A la maison. Et tu arrives à la maison. Un nouveau cœur. Un cœur aimable. Un cœur changé. Un cœur transformé. Et les gens voient. Le sourire à ton visage. Chaque fois. Tu te renfroignais. Chaque fois. Tu t'irritais. Chaque fois. Tu. Ce sont des bagarres avec les gens. Tu battais la femme. Là pour rien. Et tu battais tes enfants. Comme si. Quand il se demande. L'homme là. Est-il notre père? Pourquoi chaque fois il est sur les nerfs? Maintenant tu rencontres Christ. Tu rentreras chez toi avec l'amour de Christ. Tu rentreras avec la joie du salut. Et lorsque tu rentres. Les enfants vont vouloir courir et se cacher derrière la porte. Je ne veux pas qu'ils me voient comme le premier enfant. Et qu'ils me donnent un coup de poil à la tête. Je dis que venez sauter de derrière la porte. Quelque chose est arrivé à votre père. Le salut est venu à votre père. Et la femme. Déjà qui tremblait. Je ne sais pas. Là où. Je ne sais pas si. Là où je vais déposer le pied. Ou l'assiette. L'homme va se fâcher avec ma femme. Mais ça n'importe où. Ton mari. A reçu quelque chose de Christ. Vous aurez quelque chose ce soir. Je dis. Vous aurez quelque chose ce soir. Voici le verset 6. Zachée sera tâche de descendre. Et le reçu avec papier. Par Marie. Il reçoit. Christ le sauveur. Christ le Seigneur. Il reçoit avec joie. Et le verset 7 dit. « Voyant cela. Tous murmuraient. Et disaient. Il est allé loger. Chez un homme. Pêcheur. Maintenant. Vous comprenez. Zachée. Un homme riche. Qui a accumulé ses biens. De façon frauduleuse. Dans le passé. Il n'y a personne qui puisse parler face à face à Zachée. Et lui dit que Zachée. Ah tu es pécheur. L'homme là va se fâcher. Et l'homme là va tout faire. Il va amener des autorités pour m'amener ces gens. Vous savez maintenant. Zachée est venu recevoir le sauveur avec joie. Il est venu recevoir. Il a reçu la joie du salut. Et la joie du salut l'a débordé. Et même. Il ne tenait pas compte de ce que les gens disaient. On l'appelait pécheur. Et il n'a pas répondu. Le verset 8. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Il ne dit rien à ces gens qui le surnommaient. Et il ne disait rien à ces gens qui vont exagérer son émotion de colère. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur. Il lui dit. Il appelait Seigneur. Tu es mon Seigneur maintenant. L'argent était son Seigneur. La cupidité était son Seigneur. Tout ce qu'il va vouloir avoir par la tricherie. Ceux-là l'a immergé. Ceux-là l'a dépassé. Mais maintenant. Jésus est son Seigneur. Il a dit. Voici Seigneur. Je donne au pauvre la moitié de mes biens. Je ne pensais jamais au pauvre dans ma vie. Je ne pensais jamais donner quelque chose au pauvre. Tu es pauvre. Je suis riche. Tu es paresseux. Je suis vraiment dirigeant à l'oeuvre. Tu es malheureux. Je suis fortuné. Alors. Il ne fait que penser à lui-même. Mais maintenant que le salut est venu. Alors il pensait aux gens qui souffraient. Le Seigneur ne lui a pas dit cela. C'est le changement. C'est la transformation. Qui a lieu dans sa vie. Et dit. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un. Et j'ai vraiment à ravi des choses des gens. Les gens pleuraient. Je dis. Mais qui s'en soucie. Mais je les entends me maudire. Je dis. Mais qui s'en soucie. Je les entendais. Dire que. Tu n'avais pas joué de ce que tu m'as ravi. Tu as ravi mon terrain. Tu as ravi ceci et cela. Il ne s'en souciait pas. Mais lorsque le Sauveur est entré dans son cœur. Lorsqu'une nouvelle vie lui a été offerte. Il a dit. Seigneur. Tu le sais. Je le voyais pleurer. Je le voyais souffrir. Mais je ne m'en souciais pas. Mais maintenant. Le Sauveur va dans ma maison. Et le salut est dans mon cœur. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un. Je lui rends le quadruple. Le verset 9 dit. Jésus lui dit. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Amen. Quand votre salut maintenant se joue. Quand votre pardon maintenant se joue. Ce jour. Aujourd'hui. Si Zachary l'avait. Vous l'aurez. C'est la même chose qu'il a fait. Que vous allez faire. Vous avez quitté chez vous. Vous êtes ici. Et vous avez payé. Pour certains. Vous avez payé des frais de transport. Vous dites. Mais je vais aller à Jésus. On l'appelle Poisade. Ce n'est pas n'importe quel rassemblement. Vous n'allez pas venir. Mais vous êtes venus. Parce que vous savez. Que nous allons parler de Jésus. Nous allons révéler Jésus. Nous allons élever Jésus. En ce lieu là. C'est pourquoi vous êtes arrivés. Exactement. C'est ce que Zachary a fait. Il est venu. Il a reçu le salut. Vous êtes venus. Vous aurez le salut. Et il dit. Aujourd'hui. Ce jour. Le salut. Est entré. Dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Un fils d'Abraham. Comment dois-je devenir un fils d'Abraham ? Abraham croyait au Seigneur. Et cela lui fut imputé à justice. Et maintenant nous marchons par la même foi. Et ce n'est pas la foi. Dieu le Créateur est devenu mon Rédempteur. Tu as envoyé ton fils unique. M'auté de mon iniquité. Me voici. Sauve-moi Seigneur. Et Abraham croyait au Seigneur. Et cela lui fut imputé à justice. Et tu crois au Seigneur. Tu crois au Seigneur. Et ce jour. Le salut. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Zachary. Que sentais-tu ? Lorsque tu entends que le salut vient. Je ne vais pas par le sentiment. Je ne vais pas par la foi. Il dit que le salut est entré. Moi je n'avais pas le salut au départ. Je ne savais pas comment on éprouve le salut. Moi je ne sais pas quelles émotions accompagnent le salut. Je n'avais pas le salut au départ. Je ne sais pas si cela doit piquer l'homme ou bien. Je ne sais pas. Mais moi je sais que Jésus l'a dit. Parce que Jésus l'a dit. Le salut est entré dans cette maison. J'ai le salut. J'ai le salut. Et que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est tout ce que j'ai. C'est pourquoi je suis ici. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Il a dit quiconque. Il dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ce que j'ai entendu. Ce n'est pas le sentiment. Ce n'est pas l'émotion. Ce n'est pas une sensation. Ce n'est pas de voir une lumière brillante. Mais c'est la parole qu'il a dite. Aujourd'hui. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Le salut est venu à vous ce jour. Tous ceux qui vont recevoir et croire auront, posséderont le salut du Seigneur. Vous êtes candidat pour son salut. Amen. Amen. Je vais au troisième point ici. Troisième point. Les sujets du Tout-Puissant déliés de l'état d'incapacité. L'infirmité, l'inabilité, l'incapacité. La femme était incapable de se redresser. C'est l'état d'incapacité. L'iniquité. Dans le cas de Zachary. Il était un homme méchant, un cupide, un voleur. Il ravissait des gens, volait les choses des gens. Il avait un esprit qui n'a pas d'émotion. Lorsqu'il tourmentait les gens. Alors, l'incapacité. Quelle que soit l'incapacité dans notre vie, dans votre vie. Le Seigneur va vous en délivrer. Va vous en délier. Et on va au deuxième Corinthien 6. Deuxième Corinthien 6. Verset 18. Quelle rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des démons? Alors, il faut dire, je crois. Comme je crois, je deviens temple de Dieu. Deuxième Corinthien 6. Et si vous entrez dans le bâtiment de l'église, vous voyez l'idole là-bas. Et vous voyez les choses que les idolâtres font autour de l'idole là-bas. Et voici un bâtiment d'église, un temple. Et vous êtes le temple de Dieu. Alors, que pensez-vous que Dieu le Père, que Dieu le Saint-Esprit, que les anges vont voir s'il y a l'idole dans votre corps? S'il y a cela, s'il y a la tradition idolâtre dans votre maison. Alors, que pensez-vous que le ciel aura en vue? Et s'il y a dans vos pratiques, dans votre caractère, l'idolâtrie. La même chose. Quand on voit l'idole à l'église, à Dieu ne plaise, cela ne va pas se produire. Les idoles ne seront pas dans votre cœur. Le couvent ne sera pas dans votre maison. Et toutes les choses associées à l'idolâtrie ne seront pas en vous au nom de Jésus-Christ. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux. Dieu, dans sa puissance, va habiter en vous. Vous savez, à tout moment, si une idole est lâchée de l'Alliance, si l'idole et l'âche de l'Alliance demeurent au même lieu, le matin, l'idole va tomber par terre. Si Dieu est dans votre cœur, plus grand que l'âche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, s'il y a une pratique idolâtre là-bas, tout doit être annulé aussitôt au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit, j'habiterai en eux, c'est le Père Saint. Jésus a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Le Père en vous, le Fils en vous, et puis il dit, le Consolateur, le Saint-Esprit, il viendra à vous, que le monde ne peut recevoir, mais vous le voyez, vous le connaissez, car il est avec vous, et il sera en vous. Là où le Père, le Fils, le Saint-Esprit demeurent, l'idole ne rétera pas là-bas. La magie ne rétera pas là-bas. Les talismans, les grigli ne réteront pas là-bas. Le certificat de la secte des sociétés secrètes ne réteront pas là-bas. L'habillement d'idolâtrie ne va pas rester dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous deviendrez totalement une nouvelle créature. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Peuple de Dieu, où êtes-vous, peuple de Dieu ? Que cela soit confirmé dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 17, 17 dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ce soir, le Père attend vous recevoir et il vous recevra. Il recevra tout le monde. Il vous accueillera dans son royaume. Et le verset 18 dit, Je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Non, je n'ai pas entendu votre amène. Aujourd'hui, la libération est venue pour vous, pour tout fils, le fils d'Abraham, pour toute fille, la fille d'Abraham, pour tout sujet, tout citoyen du royaume de Dieu. Le sujet du tout-puissant, le Seigneur a dit que vous êtes délié de votre état d'incapacité. Ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, vous allez sortir et vous allez faire cela. Vous allez mener une nouveauté de vie au nom de Jésus-Christ. Toutes les chaînes qui vous ont lié sont totalement écrasées, cassées ce soir au nom de Jésus. Maladie, tu es délié, vous êtes délié de la maladie. La folie, vous en êtes délié. Et la servitude du péché, les liens du péché, vous ne pouvez pas, sinon, sortir. Vous en êtes délié ce soir. La libération totale, la libération totale pour tout le monde, comme vous croyez au Seigneur ce soir au nom de Jésus-Christ. Je suis délié, je suis libéré, je suis affranchi. Ce que vous avez, les choses négatives que vous avez expérimentées au départ, ce soir, les choses négatives disparaissent. Un grand privilège pour tout le monde ce soir, parce que c'est quiconque, tous ceux qui vont croire au Seigneur ce soir, le miracle de vous, d'être délié, que la personne s'en aille, ce miracle va se produire. Tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur apporte la libération, le salut, la rédemption, le pardon. Il vous apporte cela. Et il a cette épée tranchante qui coupe tous vos liens, toutes vos chaînes. Et tout, et coupe tout. Et vous allez vouloir avoir cette libération, cette rédemption, ce pardon maintenant. Où que vous soyez, levez la main. Quiconque, tout le monde, gloire à Dieu. Cela se passe maintenant. Levez la main là. Toute iniquité, tous les péchés, toutes les transgressions, vous ne pouvez pas vous affranchir. Le Seigneur a apporté cette libération, ce salut ce soir. Levez la main là. Si vous levez la main, où que vous soyez, priez-vous tenir debout, afin qu'on reconnaisse que vous êtes là, que vous soyez bénéficiaires de cette prière pour le salut. La prière pour la libération, parce que le Fils de Dieu est venu vous affranchir, vous affranchir. Et vous serez affranchis ce soir. Levez la main là. Et tenez-vous debout. Ou que vous soyez très loin. En ligne. A la radio. Vous n'allez pas rater le salut ce jour. Comme Zachée n'a pas raté son salut. Aujourd'hui, le salut est entré dans ce cœur et dans cette maison. Je vais prier avec vous maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je prie pour tous les fils du royaume, tous les sujets du tout-puissant, tous ceux qui viennent mettre leur cœur, leur vie sous la seigneurie, du Seigneur, du Sauveur Jésus. Je prie que tu pardonnes leur péché au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu les purifies de toute leur iniquité et de leur transgression au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie que la servitude du péché qui les a mis dans l'état de faire des choses qui savaient qu'ils ne doivent pas faire ça. Brisez la chaîne, brise tout le jougue, déliez-les, libère-les au nom de Jésus Christ. Que ton esprit rende témoignage à leur cœur que, comme Jésus a dit, que le salut est entré dans leur cœur. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse, le salut est venu, toujours debout. Nos conseillers sont là et ils vont vous parler, coopérer avec eux. Après cette session de conseillers, je reviendrai. Vous êtes déjà délié de la maladie, je viendrai, je l'ai prononcé, je viendrai confirmer cela et puis ce sera fait. Amen. Si vous êtes content, le Seigneur vous a délié de la servitude du péché, pourrais-je entendre votre Amen. Les conseils sont là et ils viendront vous aider, afin que vous jouissiez de cette libération que le Seigneur vous a offerte. Soyez libre de donner votre nom correct, exact, votre téléphone. Vous êtes maintenant franchi, ne mentez plus. Vous êtes maintenant le Temple de Dieu. Permettez-vous, permettez à l'Esprit de Dieu de vivre en vous. Donc, soyez libre de donner de bonnes informations. Si les conseillers ne vous ont pas vu, alors il faut vous identifier. Prenons le nom des gens, leur adresse, le numéro de téléphone, le numéro de téléphone. Soyez libre de faire cela. Alors, si vous êtes en ligne, vous avez donné votre vie au Seigneur après le message du pasteur ce soir, il y a un lien qui est là-bas, qui apparaît sous votre écran. Cliquez le lien là et remplissez la fiche là, afin de vous assister dans votre nouvelle Marche avec Christ. Si vous êtes à la radio ou à la télé, vous venez de donner votre vie à Christ. Envoyez-nous votre nom, votre numéro de téléphone et votre adresse par un SMS ou par WhatsApp au numéro qui est plus 234-9154-449263. Ou ceux qui sont en ligne, ceux qui sont à la télé ou ceux qui écoutent la radio. Après avoir écrit votre nom, Soyez libre. Il y aura un déjeuner spécial. Il y aura un banquet pour ceux qui, pour l'audience en ligne. Tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, le novembre 5, 5 novembre 2023. Il y aura plus de détails qui vous seront envoyés. Le pasteur aimerait que vous faites partir de ce banquet spécial. S'il vous plaît, conseiller, conseiller. Faisons vite. Pendant que la session de conseil est en cours, il y a certaines activités ou certains devoirs que nous devons exécuter. Et ce soir, je vais mentionner cela en numéro 1. Nous allons faire une requête. Après la requête, nous allons recevoir. Après avoir recevoir comme ce que la femme a fait, qu'elle était déliée de son infimité, elle s'est réjouie de la louer le Seigneur. Mais donc, nous allons nous réjouir ce soir, nous allons rapporter à Dieu ce qu'il nous a fait. La quatrième chose à faire, la première chose à faire, vous faites que votre requête soit connue de Dieu. Que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous ? Après cela, l'homme de Dieu viendra. Priez pour nous. Et vous allez recevoir votre miracle. Après avoir reçu votre miracle, vous allez vous réjouir, tout en chantant, tout en adorant le Seigneur, tout en louant le Seigneur. Et puis, vous allez rapporter, vous allez redonner la gloire à Dieu, tout en donnant votre témoignage. Il n'y a personne qui ne doit abandonner ce devoir. Ou bien, le fait n'est pas comment. Vous faites votre requête, l'homme de Dieu prie, vous recevez le miracle, vous fuyez. Non ! Rêtez, il n'y a personne qui ne doit quitter. Après avoir reçu, alors on se réjouit ensemble, on adore le Seigneur, on loue le nom du Seigneur. Et on sort pour dire ce qu'il a fait. On redonne la gloire au Seigneur. On dit à Dieu, voici ce que tu as fait, que tout le monde l'apprenne. C'est ce que nous allons faire ce soir. Pour moi, j'ai décidé que je vais achever mon devoir. Je ne sais pas, si vous avez décidé de compléter, d'achever le devoir, alors vous allez faire votre requête, l'homme de Dieu prie pour vous, vous recevez le miracle, vous ne fiez pas, vous réjouissez avec nous, et puis vous rapportez ce que vous avez reçu. C'est ce que nous allons faire conseiller. On vous attend. If you are true, please indicate. This is our vice, we are waiting. From my extreme left, if you are true, can we get the signal? From the middle here, if you are true, give out the signal. And then from my extreme right, if you are true also, can I get the signal? I've seen the calling stars returning to their seats. Now we are going to stand. Nous allons nous tenir debout. D'abord, vous devez faire votre requête. L'homme de Dieu est déjà prêt. Il est prêt pour prier pour vous. Vous allez vous réjouir et puis vous allez venir. Il est prêt à prier pour vous. Quand vous tenez de vous ouvrir la bouche, commencez à faire votre requête. Que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Vous ne serez pas abandonné. N'allez pas rentrer chez vous sans votre miracle. L'homme de Dieu est chargé. Il est prêt. L'heure est venue pour recevoir du Seigneur. Que tout le monde dise Amen. Je poursuit. Il faut dire, je demande. Je demande. Je reçois. Je me réjouis. Je rapporte et je donne mon témoignage. Il va vous délier ce soir. Il va vous affranchir ce soir. Toute infirmité. Toute maladie. Toute jougue. Toute chaîne. Tous les liens. Tous les liens seront brisés dans votre vie. Levez une main. Imposez l'autre main. Là où vous avez le mal. Votre miracle. Votre libération. Est ici. Maintenant. Et au dernier Amen. Vous allez vous. Vous allez bondir. Vous allez sortir du fauteuil roulant. Vous êtes aveugle. Vous allez ouvrir les yeux. Vous allez voir. Clair. Et vous allez. Vérifier. L'enflement. La tumeur. Qui va disparaître. Vous allez examiner là où le problème est. Le problème. Qui s'est collé à vous. Depuis 16 années. Ces problèmes vont disparaître. Levez les mains là. Levez une main. Imposez l'autre main là. Où vous avez le mal. Père. Au nom de Jésus Christ. Nous venons à toi. En ce nom là. Le nom. Qui ne peut jamais faillir. Nous prions. Au nom de Jésus. Et. Dans la puissance. Et dans l'onction. Du Saint Esprit. Nous savons. Le Père. Le Fils. Et le Saint Esprit. Les Trois. Les Trois. N'échouent jamais. Tout le monde ce soir. Vous êtes délié. Au nom de Jésus Christ. L'Esprit de folie. Je te commande. Sors de là. Au nom de Jésus Christ. Quelle que soit la chose qui dérange ton cerveau. La tête grosse. Je prie. Que tout esprit étranger. L'esprit de folie. Sors de cette tête. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Touche. Les yeux aveugles. Délile. Qui s'en aillent. Avec une bonne vision. Avec une vision claire. Je prie. Que la cécité. Disparaisse. Au nom de Jésus Christ. La suédité. Et. Le nutisme. Vous n'êtes plus sourds. Que le Seigneur vous affranchisse. Je prie. Que le nutisme. Et la suédité. Disparaisse. Maintenant. Au nom de Jésus Christ. Le goitre. Je te commande. Disparais là. Au nom de Jésus Christ. Puis l'enflement. Du fribrom. Dans le ventre. Disparais là. Au nom de Jésus Christ. L'ernier. Qui vous cause. L'inconfort. Et la douleur. Je commande. Que l'ennier. La disparaisse. Au nom de Jésus Christ. Je prie. Seigneur. Que le cancer. Soit guéri. L'ulcère. Soyez en guéri. Maintenant. Et toute forme. De douleur. Et de maladie. De peste. De fléau. Vous en êtes délié. Au nom de Jésus Christ. De la tête. Jusqu'au bout. De vos orteils. Le Seigneur. Le Seigneur. Vous acquérit. Ici. Au lieu Alpha. Là. En ligne. Et partout. Vous trouvez. L'acquérison. Pour tout le monde. La délivrance. Pour tout le monde. La manifestation. De ta puissance. Pour tout le monde. Vous êtes délié. Vous êtes affranchis. Vous êtes libéré. La confirmation. Dans chaque vie. Au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est accompli. C'est fait. Au nom. De Jésus. Nous prions. Le miracle est déjà là. Vous êtes délié. Vous pouvez maintenant. Vous redresser. Vous lever. Faire ce que vous n'étiez pas en mesure de faire.